Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Sébastien, je suis plombier dans le sud de la France et aujourd'hui on se retrouve sur une maison que je rénove et concrètement sur l'installation des clims. Du coup ici on va installer un bisplit pour les chambres et un mono pour le grand salon qu'il y a derrière. Donc dans cette vidéo je vais te montrer toutes les procédures pour faire le dimensionnement des puissances des clims, l'installation complète, les percements, tirés têtu au frigo. Du coup je t'invite à t'abonner, liker et commenter la vidéo, active la cloche de notification pour toutes les prochaines et puis relance la vidéo. Allez c'est parti ! Voilà donc la première étape principale est le dimensionnement de la machine que tu vas installer. Donc moi j'ai pris en exemple un studio de 30 mètres carrés avec trois fenêtres. Donc la valeur, l'unité principale de mesure c'est le BTU. BTU qu'est-ce que ça veut dire ? British Thermal Unit. Donc il y a une formule très simple que tu vas utiliser pour calculer le dimensionnement qui est la suivante. Donc c'est la surface en mètres carrés multipliée par la hauteur sol plafond. Donc là ça va te donner un résultat en mètres cubes que tu vas multiplier par 100. Après tu vas donc ajouter une valeur de 1000 BTU, c'est-à-dire que ça représente une fenêtre. Donc nous comme on en a trois, on aura 3000 BTU. Donc la valeur que ça te donne, tu vas diviser le tout par 3415. Donc je vais te montrer ça plus en détail. Je vais filmer la feuille, j'ai pris un exemple concret avec tous les chiffres. On se retrouve là. Sur la feuille, donc j'ai indiqué avec l'exemple pour le studio de 30 mètres carrés avec une hauteur sol plafond de 2,5 mètres et qui possède trois fenêtres. Donc on reprend la formule ci au-dessus. Donc 30 mètres carrés fois 2,5 mètres de hauteur sol plafond, ça nous donne 75 mètres cubes. Là on multiplie par 100, ça nous donne 7500. On reprend la valeur de 1000 BTU par rapport aux fenêtres. Comme on en a trois, ça donne 3000. Donc 7500 plus 3000, 10500. Et on vient diviser par le coefficient 3415. Ça nous donne donc 3,07. Soit 3000 watts qu'on convertit en 3 kilowatts. Donc là j'arrondis en dessous parce que le coefficient 0,7 n'est pas très important. Donc pour mon cas de figure à moi, dans ce studio de 30 mètres carrés, j'aurai besoin d'une machine d'une puissance de 3 kilowatts. Voilà, donc il reste aussi deux points très importants à prendre en considération. Ce sont donc l'exposition, voir si c'est une exposition sud, forcément il faudra mettre quelque chose d'un peu plus puissant. Et la deuxième chose à voir très importante, c'est l'isolation de tes murs, ainsi que de ton sol et forcément des fenêtres. Donc il y a ça aussi à prendre en considération. S'il y a beaucoup de pertes, forcément il faudra mettre quelque chose d'un peu plus puissant. Donc le tuyau au frigo se présente comme ceci. Donc tu as un cuivre assez fin et un isolant assez épais tout autour. Donc là j'ai coupé des chutes. Ce que je te conseille c'est de couper avec ce type de coupe cuivre qui sont dotés d'un petit ressort. Comme ça, ça évite d'écraser le tuyau au cuivre en fin de compte qui est assez fin et qui se plie très rapidement si tu utilises un coupe cuivre comme celui-ci. Ça risque d'endommager et de te déformer le cuivre. Donc là, voilà, ça se présente comme ceci. Donc il existe deux sortes d'outils pour cintrer ce tuyau cuivre frigo. Donc tu as les guides de cintrage qui vont aller à l'intérieur du tuyau ou sinon tu as des ressorts comme ceci qui sont assez pratiques pour si tu veux cintrer au niveau de ton groupe extérieur ou de l'unité intérieure. Comme tu es en extrémité de longueur, c'est super pratique. Par contre, si tu dois faire un cintre dans ta tuyauterie à 2-3 mètres, il va falloir utiliser ce genre de cintreuse pour pouvoir aller cintrer beaucoup plus loin parce que c'est des longueurs de 3 mètres, il me semble. Donc je vais te montrer comment ça s'utilise. Voilà, donc là on est sur du 1,5. Forcément, donc si tu dois cintrer avec le ressort, tu es obligé de lever le calot, de le couper et de le remettre. Donc là, tu enfiles ton ressort sur ton cuivre et là tu viens donc le cintrer gentiment parce que si tu le cintres forcément à la main, ça va le plier. Donc là, tu te fais un petit cintre à 90 à la main ou en fonction de ce que tu as besoin et tu vois, ça ne le plie pas du tout. Maintenant, je vais te montrer avec le guide de cintrage. Voilà, là je vais te montrer sur le 1,5. Donc ce qui est cool avec les guides de cintrage, c'est que tu n'as pas besoin de recouper le calot comme je te disais. Donc ce qui est méga important, c'est que tu viens, tu chanfreines l'intérieur du tuyau frigo pour éviter les dépôts du guide de cintrage à l'intérieur. Là, tu viens, tu l'enfiles dedans. Donc tu vois, ça va tout seul. Hop, là je suis déjà ressorti de l'autre côté. Tu prends et tu cintres très très gentiment. Donc là, je me fais un beau cintre à 90. Tu ressors ton guide de cintrage et comme tu peux voir, il n'est pas du tout plié. Ça fait vraiment un cintre nickel. Donc c'est vraiment un de mes outils préférés quand je fais de la clim. Il existe aussi l'arbalète que je n'ai pas sur le tuyau frigo. J'arrive très bien à me débrouiller avec du coup les différents ressorts ainsi que les guides de cintrage. Et voilà, une fois que tu as fait toute ta préparation, que tu as tiré tes tuyau frigo, surtout ce que tu viens faire, c'est plier les extrémités afin d'éviter d'avoir des saletés qui puissent rentrer à l'intérieur de ton tuyau frigo. Donc là, tu n'hésites pas à bien écraser au maximum à plat ton tuyau frigo. Voilà. Tu le fais sur toutes les extrémités et comme ça au moins, tu es tranquille. Tu vois, ça te donne ça. Après, tu le scotches et puis tu pourras dormir tranquille. Donc là, on va passer à la phase chantier. On se retrouve de suite. Voilà, ici, ça va être une chambre. Du coup, on va installer la clim sur ce mur. On fera un percement du coup pour accéder sur ce pan de mur là. Donc là, on accède dans l'autre chambre. Donc la clim ira sur ce mur là. Les tuyaux frigo vont courir le long du mur pour rejoindre du coup l'autre unité intérieure. Là, les tuyaux frigo, on va les passer en hauteur. Là, on va faire un percement. Ici, on passera donc le long de la poutre. Tac, tac, tac. Au-dessus du placon, on va démonter. Tac, tac, tac. Là, on remonte là-bas et on arrive à l'extérieur. Concernant les condensats, donc les unités intérieures rejettent de l'eau quand elles font du froid. On a prévu des évacuations ici. Je vois qu'ils vont se rejeter dans le 125 qu'il y a là-bas. Donc là, le but étant de faire nos trois trous ici pour rejoindre l'extérieur. Les groupes extérieurs seront, tu as bien compris, devant la fenêtre dessous. Là, on va remonter ici. Il faut qu'on passe du coup au-dessus de la poutre en béton et après qu'on redescende parce que du coup, l'unité intérieure du salon va aller sur ce pan de mur. On va procéder avec le petit perfo pour amorcer avec un trépan de 68. Et si jamais on a besoin, on prendra le gros marteau piqueur. Allez, c'est parti. C'est parti. Perfo, trépan de 68. Et si jamais tu galères un peu avec ton perfo, tu peux acheter des raccords SDS Max, SDS Plus pour mettre le trépan dessus et au moins, ça ne te coûte pas une blinde. Par contre, il faut un petit piqueur quand même qui tient la route, tu vois. Et là, c'est bon. Là, j'ai fait mon trou. C'est nickel. Et il m'en reste deux. On se retrouve après. Je perce, j'envoie et je te montre. Les trois trous sont faits. Du coup, on a un départ qui va partir là-bas pour le mono. Nos bisplits, donc les tuyaux frigos, qui vont partir dessus, descendre là. Là, on va essayer de passer au-dessus du rail. Il faut qu'on file là-bas. Tac, tac, tac. Là, tu vois, j'ai plié du coup le rail. J'ai cassé un petit peu l'arête de la poutre sans attaquer l'effet rail. Le petit trou qui va là. Et après, on distribue. C'est parti. Donc là, on a le trou là. On va passer dessus. Tu vois, j'ai défait les rails parce que ça me gênait. Tac. Donc là, on a un premier trou pour aller dans la chambre de derrière. Parce que, en fait, c'est plus bas. Tu vois, le plafond, il n'est pas à la même hauteur de l'autre côté. Je te montrerai. Et là, l'autre, on va la passer dessus pour ne pas prendre de risque en perçant la console. On passe bien en haut. Et on va la mettre dans cette zone-là. Donc, je pense qu'on redescendra comme ça. Et on ira ici. Et on le présentera un petit peu pour voir la hauteur. On va se préparer des tuyaux frigos. 1,438. On va accrocher avec, du coup, le 4G1-5. C'est la connexion entre l'unité intérieure et l'unité extérieure. Là, j'ai pris de la gaine de vin pour tirer du tableau électrique jusqu'à l'unité extérieure. Et ça sera en 3G2-5 pour l'alimentation électrique. Écoute, je vais te montrer tout ça. Là, on va faire gaffe. Tu vois, les tuyaux frigos. Il faut vraiment y aller mollo avec. Parce que c'est vraiment... Tu peux le plier très, très, très rapidement. Là, on va scotcher les extrémités. On va se scotcher, du coup, ou s'accrocher du moins avec le 4G1-5. Et les contenants, ça, on les passera à part. Donc là, on va dérouler ma couronne. Alors, pour l'instant, c'est un peu le bazar, tu vois. Mais je suis passé dessus. Comme ça. Tac, tac, tac. Ils ne sont pas accrochés encore. Là, ils sont juste tirés comme ça. Là, donc, on passe ici. On rejoint là-bas. Donc là-bas, je t'ai montré le trou. Et là, tu vois, je commence à me les accrocher proprement. C'est-à-dire que là, du coup, pour lui faire un bon cintre, tu vois, donc j'avais le trou en 68. Là, je viens péter l'arête un petit peu plus long. Comme ça, au moins, tu vois, ça me fait une belle courbe. Et j'ai aucun risque de piller le tuyau au frigo. Voilà, là, donc, tout est sorti. Le condensat accroché tous les 30. Tu vois, pour pas qu'il fasse le ventre. Donc là, pareil, j'ai mon autre unité qui part là. Du coup, les condensats, ils arrivent ici. Tampon néoprène, mastique, hirifon. Et le siphon de parcours. Du coup, là, ici, on aura une trappe d'accès. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter la vidéo. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram où je suis assez présent et je partage, du coup, mon quotidien de plombier. J'organise aussi des jeux concours en cette période. Donc, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !